Dans son discours de rentrée aux ambassadeurs, Emmanuel Macron a invité les Européens à ne plus dépendre des Américains pour leur sécurité. Mais en même temps, ils se passent à côté des Américains et des Anglais, allant jusqu'à évoquer le déploiement de l'armée française aux côtés de l'Alliance américaine en Syrie. Comment expliquez-vous cette contradiction dans ces paroles et ces actes ? Il est en effet urgent que les Européens, et notamment la France, prennent en charge leur sécurité et modernisent leur défense. On ne peut pas toujours compter sur des Amis et des Alliances. Il y a d'ailleurs un proverbe qui vient des Romains et qui est cité par Virgile qui dit « Jamais de confiance dans l'Alliance avec un puissant ». Donc, nous devons, comme disait le Président Mao, compter sur nos propres forces. La France est un pays en Europe qui a une autonomie de défense, et donc nous devons toujours la renforcer. Et bien évidemment, plus la France sera indépendante et forte, plus l'Europe sera indépendante et forte. Maintenant, il ne faut pas aussi, en ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient, tomber dans la béatitude atlantiste. Et aujourd'hui, on voit bien que le Président Macron, malheureusement, joue la carte atlantique des positions américaines. Il n'a notamment pas réagi suffisamment fermement aux sanctions américaines contre l'Iran qui vont contre les intérêts des entreprises françaises. Il colle à la position américaine sur la question de la Syrie, alors que la France doit avoir une position indépendante, car bien évidemment, dans l'affaire syrienne, il ne faut pas croire que du côté de Damas, tout est mauvais, parce qu'effectivement, Damas a lutté contre l'islamisme intégriste des terroristes, Daesh. Donc, aujourd'hui, la France doit retrouver une politique étrangère indépendante, notamment aux Proches et au Moyen-Orient. Et si vous me permettez, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme ça ? Parce qu'on voit les Allemands, vis-à-vis des sanctions, ils sont en train d'essayer de s'éloigner des positions américaines, mais la France ne fait rien en ce sens. Comment expliquez-vous ? En réalité, je pense que le président Macron, idéologiquement, est atlantiste, c'est-à-dire qu'il est pro-américain sur le plan de l'idéologie, même s'il reconnaît, aujourd'hui, que Trump a beaucoup de défauts. Mais en réalité, vous savez, il appartient à cette catégorie d'individus qui ont travaillé dans la finance internationale et qui n'ont lieu que pour la finance internationale, les multinationales et notamment, je dirais, le jeu des marchés internationaux que les Américains ont imposés, je dis bien imposés, au monde aujourd'hui. Donc, il fait partie d'une catégorie de technocrates, parce que c'est un technocrate, ce n'est pas un chef de l'État au sens où il a une vision pour la France. Il fait partie de ces individus qui sont idéologiquement atlantistes et amoureux, bien évidemment, de cette finance internationale qui est aujourd'hui la seule véritable internationale qui gouverne le monde. Monsieur le maire, confirmez-vous que les positions du président français s'éloignent de plus en plus de la population française vis-à-vis de l'économie et du commerce avec ce qu'Iran ? Je pense aujourd'hui que la France a intérêt à prendre ses distances et à prendre des contre-mesures vis-à-vis de la position américaine. Ça a été le cas dans le passé. Et je peux vous dire que, personnellement, lorsque j'étais en fonction à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, nous avons pris des mesures pour nous opposer aux sanctions américaines lors d'une affaire qui s'appelle l'affaire Oren Goye. C'était un gazoduc soviétique à l'époque. Donc, il est évident que nous avons les moyens. C'est une question de volonté. C'est une question de vision de la place de la France qui doit avoir sa propre politique étrangère indépendante et qui ne saurait admettre, subir véritablement les oucases et le diktat des lois extraterritoriales américaines. C'est un problème majeur. C'est un problème contre lesquels nous devons dire clairement aux Américains non et, bien sûr, prendre des contre-mesures pour les forcer à changer de politique. J'ai deux questions qui me restent, si vous me permettez. J'aimerais commencer par celle-ci. Les Français, les Anglais et les Américains ont beaucoup plus de points en commun, surtout vis-à-vis des Français. Ne serait-ce pas plutôt dans une profil française s'ils s'approchent de plus en plus des positions allemandes au lieu d'essayer de se rapprocher des positions anglaises et américaines ? Le problème n'est pas de se rapprocher des positions allemandes, voire anglaises ou américaines. Le problème pour la France, c'est d'avoir une politique étrangère indépendante et d'analyser ses propres intérêts au regard, je dirais, de l'ensemble de l'économie française et de la position de la France dans le monde. La France a toujours développé notamment une politique d'entente avec les pays du Proche et du Moyen-Orient, avec les pays arabes. On a dit toujours qu'elle avait une politique arabe active. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas, qu'elle s'est alignée sur Washington dans un certain nombre de mesures. Donc, je demande pour mon pays, en tant qu'homme politique français, en tant que citoyen français, que la France retrouve une politique étrangère arabe. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-iranien, ni pro-américain. Je suis pro-français, c'est-à-dire que je veux que mon pays participe au concert des nations, respecte bien évidemment les identités de chaque État, mais ne subisse pas le diktat américain. Merci infiniment. Pensez-vous que des politiciens tels que M. Le Drian pourraient être responsables de cette non-indépendance française dans sa politique étrangère, surtout vis-à-vis des Russes ? Je pense que M. Le Drian n'est pas véritablement un homme qui est idéologiquement soumis aux Américains, voire à quelques nations. Paradoxalement, même si vous le citez comme celui qui pourrait être à l'origine de cette politique, je pense que non. Et il y a des moments où je me demande pourquoi il est encore au gouvernement vis-à-vis de cette position. Aujourd'hui, celui qui conduit la politique étrangère de la France, c'est Emmanuel Macron, le Président de la République. Les ministres, on voit bien, n'ont pas véritablement un mot à dire et donc qu'ils sont au gouvernement parce qu'ils se sont engagés avec lui dans l'élection. Mais comme on le voit aujourd'hui, la défection déjà d'un ministre tel que M. Hulot qui claque la porte du gouvernement sans avoir au préalable d'ailleurs averti le Président de la République montre que ce gouvernement est malheureusement fait, je dirais, de forces antagonistes ou de positions antagonistes. Et donc, on est certainement à la veille d'une crise institutionnelle et l'avenir nous dira ce qu'il a bien. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la politique étrangère est faite par Emmanuel Macron, il est le responsable. Monsieur le maire, merci infiniment du temps que vous m'avez accordé. Le mot de la fin est à vous. Reste-il un détail que vous aimeriez dire à nos interlocuteurs ? Moi, je veux vous dire tout simplement que je connais l'Iran. C'est un grand pays, une grande civilisation. Notre intérêt est bien sûr d'avoir des relations d'État à État et, je dirais, culturelles avec l'Iran. Ce qui ne signifie pas qu'on sera toujours d'accord, tant s'en faut. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que l'Iran est un État avec lequel nous devons avoir des relations fortes car c'est un État qui peut stabiliser, bien sûr, la paix aux Proches et au Moyen-Orient. Et donc, c'est la raison pour laquelle je veux que mon pays ait une politique étrangère totalement indépendante et que ne prenne pas partie dans des querelles qui ne sont pas toujours les nôtres, mais que nous ayons véritablement un équilibre pour retrouver l'équilibre aux Proches et au Moyen-Orient. Merci. 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 Merci.